Je suis dans un mélange de tristesse et de joie, de tristesse parce que la situation est particulièrement dure. C'est très difficile pour les artistes et pour l'ensemble de ceux qui travaillent au Festival d'Avignon, mais de joie malgré tout parce qu'on va quand même jouer. Je sors de la Générale du spectacle de Kaori Ito, tambour de soie. D'un seul coup, retourner au théâtre, réentendre les trompettes d'Avignon avant le spectacle, ça m'a fait beaucoup de bien. On aura le Japon et l'Afrique. La partie internationale du festival est retrouvée. Je crois que le texte de Felwinsar est très différent de ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant sur le colonialisme et le néocolonialisme. Et c'est vrai, c'est un texte d'espoir, c'est un texte qui s'adresse aux nations africaines pour leur dire qu'elles ont en elles toute l'énergie possible pour aller vers l'avenir. La jeunesse du continent est courageuse. Elle est créative et fougueuse. Elle ne se résigne à aucune fatalité qui lui est faite. Et elle est déterminée à ouvrir les chemins, même là où les passages lui sont interdits. Et elle les ouvre. Elle les ouvre aujourd'hui. On retrouvera dans cette semaine d'art sept des spectacles qui devaient se jouer pendant le festival, dont le thème était Eros et Thanatos. Donc on voit que la mort et l'amour sont encore très très présents dans les spectacles qu'on jouera cette semaine. Un état dont on ne peut rien dire, sinon que c'est un état nu, frère de la mort. Elle aussi parfaitement nue, immobile, stable et immobile. Je pense que ça va résonner, oui, de manière très forte. Parce que la mort est un peu absente de nos sociétés. Elle s'est rappelée à nous par cette épidémie épouvantable. Mais elle a toujours été présente dans les œuvres d'art. Pas de palais des papes, pas de cours d'honneur, hélas, parce qu'il faut deux mois et demi pour monter la cour. C'est donc un très très lent processus. Et puis comme vous voyez, quand on n'est pas en juillet, le ciel d'Avignon peut être un peu gris. Vous le haïsez ? Avouez-le, madame, l'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. Tout nous trahit. La voix, le silence, les yeux et les feux mal couverts n'ont éclaté que mieux. Le premier acte vient d'un constat que les plateaux sont encore trop blancs et qu'il n'y a pas assez de diversité visible sur les scènes de spectacle. Parfait, ce qu'a tu fait ? Avec quelle furie a-tu frangé le cours d'une si belle vie ? Avez-vous plus cru à l'immoler aujourd'hui sans que tout votre son se souleva pour lui ? Gwenaël Morin leur a proposé de travailler sur Andromaque, la pièce de racine, pour un spectacle itinérant. Nous tenons beaucoup à cette décentralisation de proximité qui nous fait rencontrer des publics très différents. Oui, nous faisons cette semaine pour le public, bien évidemment, même si nos jauges ont été réduites de moitié. Nous aurons entre 5 000 et 6 000 spectateurs. Et je crois que leur impatience est grande. Il ne faut jamais oublier que c'est pour eux que nous travaillons et c'est pour eux aussi que nous avons voulu à tout prix jouer quand même et faire un festival quand même. Je viens au Festival d'Avignon depuis 1973. La semaine d'art remplace le Festival d'Avignon. Pour moi, je suis très très contente pendant ce jour très très difficile. On est tout à fait heureux que continue le Festival d'Avignon. J'aime tellement le théâtre et Avignon en particulier que pour rien au monde, je me serais privé d'être là aujourd'hui. Que le spectacle continue. La seule certitude que nous avons, c'est que nous allons continuer à vivre avec ce virus. Alors il faut être solidaire, il faut être calme, éviter les mouvements de panique. Mais malgré tout, continuer à vivre et faire du théâtre bien sûr.